Une seule maison, deux sœurs, deux boutiques en ligne. À droite, Maria-Josée, à gauche, Carla. Ambitieuses, elles font partie de ces jeunes Libanais qui ont fait le pari de s'engager dans le e-commerce. Une tendance de plus en plus présente dans un Liban secoué par la crise économique et où les magasins en ligne fleurissent. Maria-Josée ne fait pas qu'enfiler des perles. Jeune étudiante de 22 ans, elle avait créé avant la crise de 2019 sa boutique d'accessoires sur Instagram et a réussi à maintenir un chiffre d'affaires croissant. À présent, elle livre ses créations partout au Liban. À côté de mes études, j'ai un small business, R.C. Jewel. En fait, c'est une passion qui s'est transformée en un e-commerce, en un business. C'était mon passe-temps favori, mon hobby. Je passais toutes les journées à faire des colliers. La maison était pleine de perles tout le temps. De cette façon, j'aidais mes parents dans mes dépenses et cela me permettait d'être plus une femme indépendante, surtout au Liban. Et donc, c'est un des buts essentiels dans ma vie. Avec la crise, tout a changé. Les produits que j'achetais avant ont doublé et triplé de prix. Et donc, j'ai dû moi-même changer mes prix. Donc, lorsque j'ai commencé, le prix d'un collier était à 5 000. Alors que, par exemple, maintenant, c'est à peu près à 5 $, 8 $. Pour ouvrir un magasin, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. J'essaie à participer dans des expositions qui m'aident à devenir plus reconnue. À la Saint-Valentin, j'ai eu plus de 40 commandes, ce qui est génial. Maintenant, nous sommes dans un temps mort. Cela, c'est normal. Mais en été, ceci n'est pas le cas. J'arrive à un point où j'ai besoin de mes amis, où nous devenons 6 personnes qui travaillent toute la journée pour les commandes. Maria José reçoit la majorité de ses commandes en ligne. Sur sa boutique virtuelle, qu'elle veille à soigner pour le mieux, et où cette étudiante en philosophie n'hésite pas à donner conseil à ses clients. Ma boutique est virtuelle et donc mes images et mes postes sont ma vitrine. Donc, j'essaye de mon mieux de prendre des photos de bonne qualité avec un thème précis pour que mes bijoux soient présentés de la meilleure manière possible. Ici, comme vous pouvez le voir, il me demande entre les deux sets. Il me demande encore des questions. Je crois qu'il va prendre la commande. J'espère. Là, il place la commande. Il me demande si on délivre les colis. Je vais lui répondre et demander sa propre adresse. Entre deux commandes, Maria José se met au fourneau pour aider sa sœur Carla à gérer de son côté sa propre boutique en ligne. Carla, qui est toujours en terminale, a en effet suivi les traces de sa sœur. À ses heures de loisir, elle confectionne des brioches à la cannelle pour répondre aux nombreuses commandes de sa pâtisserie virtuelle sur Instagram. J'ai décidé d'ouvrir mon small business pour but d'aider mes parents dans mes dépenses personnelles chaque mois. Je réserve la cuisine un jour à l'avance de ma mère pour faire mes commandes. Aujourd'hui, la demande a diminué à cause de la livre libanaise qui n'est pas constante. Mais j'arrive en quelque sorte de faire des bénéfices car je n'ai pas un loyer à payer. Et j'ai juste à payer le prix de mes matières premières. Si elle est timide, Carla fait preuve d'audace en cuisine. Innovatrice, elle n'a pas hésité à revisiter ce dessert phare, vedette de sa pâtisserie. Et là, je fais des brioches aux auteurs. Il y en a au fromage, aux pizzas, à l'eau, au chocolat. Il y en a pour tous les goûts et c'est ce qui fait ma spécialité. Il y a plusieurs variations. Ces deux sœurs, comme plusieurs autres jeunes, ont tenté de transformer leur savoir-faire en un moyen pour continuer à rêver et à évoluer dans un pays où on leur a presque tout pris. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.